Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite découverte sur les jeux du cygne Je vous présente aujourd'hui The King's Dilemma Chronicles Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu ? Vous allez me demander, et bien je vais vous dire ça tout de suite Alors, on est vraiment sur un jeu de simulation, et j'ai précisé politique Parce que c'est vraiment un jeu de simulation politique, de gestion d'un conseil, d'allié C'est vraiment beaucoup de choix, c'est vraiment un jeu extrêmement narratif Où vous allez faire beaucoup de oui non oui non et regarder un petit peu votre univers évoluer C'est vraiment narratif, si vous aimez pas le narratif, mais quand je vous dis aimez ça C'est à dire énormément aimer le narratif, ce jeu n'est pas fait pour vous C'est un jeu solo, qui n'est pas jouable à la manette, uniquement à un clavier souris Il est en français en revanche, et tant mieux Il n'est disponible que sur Steam, au prix de 14,79€ Alors, c'est un jeu qui à la base est un jeu de société Dont une suite est ensuite sortie, qui s'appelle The Queen Dilemme Le jeu a carrément un lore exceptionnel, enfin vraiment que je trouve très 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 chouette C'est un jeu dit Legacy, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde du jeu de société Et encore moins ce qu'est un jeu de société Legacy Le concept c'est que vous achetez votre boîte de jeux Et il a une rejouabilité pour un certain nombre de scénarios, mais le jeu va évoluer C'est à dire que vous allez avoir potentiellement des enveloppes fermées A ne pas ouvrir tant que le jeu ne vous le dit pas Des règles, alors tous les jeux ne sont pas comme ça, mais je vous donne un exemple Des règles à trous Ou petit à petit, c'est à dire que vous allez avoir des pages plus ou moins blanches Et selon les choix que vous allez faire à la fin d'une partie Vous allez, le jeu va vous dire, et bah vous ouvrez telle enveloppe Et dans cette enveloppe vous allez par exemple avoir un sticker à coller dans vos règles Qui va faire évoluer le jeu d'une certaine façon Vous allez des fois carrément même devoir déchirer du matériel Comme des cartes, etc. pour devoir faire évoluer votre jeu Donc ça peut être frustrant, on peut discuter du délire, l'écologie, l'achat pour un certain nombre de jeux Mais il faut savoir aussi, alors je ne suis pas un soutien de ce genre de jeux Même si je reconnais que pour en faire en ce moment c'est quand même assez sympa C'est une expérience de jeu totalement différente Il faut savoir également qu'il y a certains jeux que vous allez peut-être acheter Des fois les jeux de société que vous n'allez même pas sortir 15 fois Dans votre vie en fait, tout simplement Parce que vous en avez plusieurs et ça peut paraître bizarre Mais quand on a pas mal de jeux, c'est pas facile de sortir beaucoup de jeux Et bah par exemple typiquement Un jeu comme ça, si vous faites votre campagne jusqu'au bout Vous l'auriez ressortir au moins 15 fois, ça peut être rentable Après les jeux en général comme ça sont un peu plus chers Aux alentours de 60 à 80 euros, voire plus Voilà, donc je ne connais pas Le jeu de société En sa version Legacy Je sais qu'il est plutôt apprécié C'est un jeu quand même assez lourd Mais vraiment sympa autour de la table Tout le monde siège de conseil Donc doit prendre des décisions Voilà, pour moi ce jeu là Ils en ont extrait Toutes les sens narratifs Et surtout du lore Et quelques mécaniques Mais voilà, vous êtes très loin de ressentir Vous êtes vraiment très loin de ressentir Que c'est un jeu de société limite Je vous l'aurais pas dit, je pense que vous n'auriez pas pu le deviner Voilà, en gros ce qu'est The King Dynamite Chronicle Je vais essayer de vous en parler Un petit peu, de vous montrer De vous expliquer Ça va pas être facile Mais je vais faire du mieux que je peux Je vais faire du mieux que je peux Sur cette petite découverte Donc quand vous commencez le jeu Vous devez choisir un royaume Alors c'est pas vraiment un royaume C'est plus un comté en fait Que vous allez gérer Que vous allez jouer Typiquement moi j'ai choisi le comté d'Hollwin Voilà Je vous ai choisi de jouer avec ce comté Chaque comté a un arc narratif Un rival Et des objectifs secondaires Ça c'est pour le concept Et en fait Ce qui veut dire que Vous allez tout le temps être Au conseil du roi Enfin vous allez être un petit peu comme dans Game of Thrones Vous allez être un peu la main du roi Celui qui prend les décisions Et qui doit les faire approuver par le conseil Le roi Il est pas vraiment utile dans ce jeu C'est à dire qu'il est là Vous ne le jouez pas C'est un peu une marionnette On va dire Et voilà Et des rois Il y en a plein qui s'enchaînent Mais vous Bon comme vous Vous me direz que vous Vous êtes toujours là Mais les rois Vous allez voir Vont changer En gros c'est ça Alors Il y a beaucoup de choses Vous allez avoir le premier onglet Qui va être l'onglet des archives Des chroniques Qui va vous résumer petit à petit Tout ce que vous avez fait comme choix Et ce que vous avez débloqué Tout comme l'histoire Vous voyez Vous avez rapidement Une histoire de base Voilà Ça c'est l'histoire de base Et après C'est à vous de la faire grandir Avec des faits Qui vont arriver Et qui ne seront pas forcément les mêmes D'une partie à l'autre Il y a beaucoup Beaucoup de choses Donc rien ne dit que vous allez Faire la même chose C'est pas facile Vous le présentez Je préfère vous le dire Il y a pas mal de choses Donc sur la carte Vous avez trois choses Vous avez le monde du jeu Voilà ça c'est carrément Le monde entièrement Alors on peut pas trop le parcourir Vous pouvez le parcourir Que par les choix Que vous pouvez faire Mais il est assez vaste Quand même Il y a quand même pas mal de choses Vous avez ensuite Anklis Qui va être plutôt la région Dans laquelle vous êtes Et Libra Qui est carrément La ville royale Voilà en gros Ça c'est vraiment Les trois points Vous allez avoir des fois Des choses à décider Qui vont On va dire Changer le monde Dans lequel vous êtes Ou la région Ou la ville Ça donc je vous ai présenté Donc voilà C'est toutes les autres factions Qui sont présentes Et en fait Vous allez pouvoir J'en étais là avant de repartir Vous allez pouvoir les influencer Pour qu'elles votent Pour vous Pour la même chose que vous Sachant de toute façon Même si personne ne veut Vote pour vous C'est toujours vous Qui avez le dernier mot En revanche Vous pouvez vous faire des ennemis Comme eux par exemple Avec qui je suis actuellement En mauvais terme Ou des amis Selon ce que vous allez faire A chaque tour Vous allez avoir des points Qui sont des points De 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 Des ressources Ceux de la ressource Voilà Vous allez avoir des ressources Vous allez également avoir Alors Je suis désolé J'ai perdu les noms des ressources Je devrais pouvoir retrouver ça C'est pas là C'est pas là non plus Il y a un endroit pour retrouver Tout le tuto du jeu Instructions Voilà Excusez J'avais pas Hop là Alors Ça va être dans Progression peut-être Non c'est pas la progression Stabilité Vote Ouais ça va être les votes En fait C'est ça C'est le pouvoir Voilà On va avoir du pouvoir Avec le bouclier Et on va également Avoir Voilà Du prestige Ou de la convoitise Rien que ça Et Tout ceci fait qu'en fait A droite Vous avez une échelle Enfin je vous montre vraiment De là Voilà Vous allez avoir 5 ressources L'influence La prospérité La morale Le bien-être Et la connaissance Et tous ces petits Jetons Vont évoluer En fonction de tous les choix Que vous allez faire Et vous allez Vous pouvez le savoir Par exemple ici On va faire évoluer L'arc D'à travers la bourbe Ça se passe dans le désert Ivoirin Et on voit que ça va faire Évoluer ces deux ressources là Mais vous savez pas Si ça va les faire évoluer Vers le haut Ou vers le bas Si vous dééquilibrez Trop votre royaume Vous allez Faire bouger Cette stabilité là Si à un moment Elle arrive tout en bas Ou tout en haut Le roi Meurt Et passe à un autre Sinon Ce petit icône là Vous donne le nombre De tours maximum Jusqu'à la mort De toute façon du roi C'est à dire que Même si vous arrivez A stabiliser pendant très longtemps Le roi va finir par mourir Tant que vous en êtes ici Y'a pas de soucis Ça va rien faire de particulier Par contre Dès que vous allez arriver Sur un jeton comme ça Le jeton va être lancé Comme un pile ou face Pile Le roi survit Et face Le roi meurt Et de toute façon Arrivez après ce tour là Si vous avez tenu jusqu'au bout Par chance Le roi meurt Quoi qu'il en soit Du coup Vous encrangez Toutes votre Vous encrangez Toutes vos ressources Votre pouvoir Votre Prestige Et L'autre La convoitise Et ces petites Ces ressources là Pardon Vont vous servir Ensuite Sur cet arbre De préparation A faire des nouvelles choses Vous voyez Tout ce qui est disponible Tout ce qu'on peut faire On va dire Préparer sur le long terme Pour Pouvoir débloquer A chaque tour Des bonus Vous voyez A chaque tour J'ai réussi à faire ça Donc à chaque tour Je vais gagner Automatiquement 4 ressources Plus 2 Plus 1 Parce que ceci est fini Et vous avez Des choses que vous débloquez C'est à dire C'est à dire Des actions Que vous allez faire Mais qui vont durer Sur plusieurs générations De rois Et tant qu'elles N'auront pas été complétées Vous ne gagnez pas Les bonus Enfin voilà C'est assez riche Le tuto est Assez costaud quand même Il faut rentrer dedans Et il est pas simple A éviter Par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait voir Alors je suis dans des arcs Un peu avancés Alors vous les résumez Ça va pas être simple Mais actuellement Au début j'ai pas mal ignoré Mais là j'ai décidé De commencer à descendre Vers le sud Aller voir ce qu'il se passe Dans les déserts Voir rencontrer Les peuplades du désert Et on a commencé A découvrir un temple Qui vaut de l'or Qui est rempli d'or Du coup on l'exploite On est en train De le vider de son or Mais du coup Ça crée des problèmes ailleurs Et en fait Ça crée tout un arc narratif Qui va faire qu'évoluer Qu'évoluer Je vais vous prendre un exemple On va prendre par exemple Celui là Ça va faire Alors il faut que je fasse gaffe Quand même Parce que Ça va potentiellement Faire bouger Les diamants vers le bas Parce qu'il y a une chose Que je vous oublie Que je vous expliquais aussi Mais ça je sais pas Si je peux vous le retrouver Ou pas Oui si C'était ça C'est qu'à chaque fois Vous allez pouvoir choisir Comment est votre souverain Et par exemple Là si j'ai choisi Qu'il était extrême Ça veut dire Que je vais gagner Une ressource Pour chaque espace Entre la ressource Qui est la plus haute Et celle qui est la plus basse Et si jamais Donc ça c'est plutôt Un trait de Car Enfin un trait Ouais Un trait de caractère On va dire Qui va vraiment plus Faire gagner de la ressource Que du prestige Et autre Parce que là Le seul bonus Que je peux gagner C'est plus un Si il y a une ressource Qui est tout en bas Et plus un de prestige Et plus un de convoitie S'il y a une ressource Qui est tout en haut Plus un de prestige Tout en haut Mais il y a un Mais il y a d'autre Mais il y a d'autres Qui vous dit Si par exemple Vous avez 5 de vos unités Dans la moitié Dans la première moitié Dans la deuxième moitié Dans la troisième moitié Etc 5 de vos ressources Qui sont là Vous allez gagner Un gros bonus Il y a plusieurs types De rois Qui vont faire gagner Plusieurs types de choses C'est dense Désolé C'est pas simple A vous expliquer On va prendre par exemple Cette mission là Et on va Alors je vais même plus Les faire moi Quand même Est-ce que Pourquoi Que je ne peux pas La faire J'ai plus joué Ou quoi Parce qu'il y en a Certaines Qu'on ne peut pas faire Parce qu'elles coûtent Des ressources Pour les faire Là c'est pas le cas Et là J'en suis voulu Et il y a un truc Qui me perturbe Qu'est-ce que je vous lis Là Normalement il n'y a rien A faire Qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais C'est vrai Pardon Oh j'avais Ça fait quelques jours Que je n'ai pas lancé Le jeu J'ai déjà oublié Il faut laisser appuyer Pour lancer quelque chose C'est vrai Alors je laisse appuyer Vous avez toujours un dessin Un petit texte Et un choix à faire Tout ça c'est par des rumeurs Aussi infondées qu'insistantes Affirmant qu'il existe D'autres cités d'or Au sud du temple doré Le tribun préconise L'envoi d'une nouvelle expédition Vers l'inconnu Où les risques d'une telle entreprise Sont élevés Certains Tandis Que son succès Est peu probable Est-ce qu'on lance Une nouvelle expédition Et là vous rentrez Dans la phase Où vous allez devoir voter Oui Ou non Vous voyez ce qui se passe Si je fais oui Je vois que cette ressource Là va descendre Si je fais non Cette ressource là Va descendre Quoi qu'il en soit Ça va faire descendre La stabilité vers le bas Et vous ne savez pas De combien elle descend Elle peut descendre Que d'un cran Comme elle peut descendre De 4 ou 5 Donc faire baisser La stabilité énormément Si je vote non Je vais dans le sens Des factions Qui sont Qui choisissent De voter non aussi Mais du coup Je vais fâcher Celles qui décident De faire Qui veulent un oui Et vice versa Et plus vous avancez Dans le jeu Au début Il n'y a que 3 factions Et plus vous avancez Dans le jeu Plus vous en débloquez D'autres Là maintenant Il y a 5 factions Qui siègent au conseil Si jamais j'avais Des jetons de pouvoir J'aurais pu utiliser Ces jetons Pour faire changer Leur nom en oui Etc Pour ne pas froisser Qui que ce soit Malheureusement Là je ne peux pas Vous avez également La partie du haut Avec les chroniques Parce que ça vous allez voir Ça fait évoluer aussi Le but c'est qu'en fait A la fin vous allez arriver Une espèce de grande révolution Dans le jeu Qui va tout changer Après je ne suis pas encore arrivé Mais c'est quelque chose Qui se fait en fond Petit à petit il y a une résistance Qui est en train de se faire Également Selon la ressource Que vous allez choisir Ça vous dit En bas Le pouvoir Que ça va faire Parce qu'en fait Pour chaque Alors je ne sais plus Mais je crois Que c'est S'il y a une seule Faction Qui vote Dans l'autre sens Ce n'est pas un problème Mais au delà d'une Toutes les factions Qui votent contre Vous coûtent du pouvoir C'est à dire qu'elle On n'en tient pas compte Par contre les deux là On en tient compte Ce qui fait que du coup Si je décide de faire non Ça va non seulement Froisser les oui Et en plus de ça Ça va me coûter du pouvoir Bon après il est fait pour Mais on va faire oui La carte dorée C'est un pari Qui s'est avéré Payant au bout du compte Nous devrions investir Un peu de ses profits S'il y a la moindre chance De gagner encore plus Après des préparatifs sommaires Une nouvelle expédition Part de Libra Sous les acclamations De la foule Le bien-être La recherche De nouvelles cités d'or Dans le sud S'est avéré Être un aller simple Vers la mort Aucun explorateur N'est jamais revenu Ajoutez aux archives Voilà Du coup On a fait effectivement La ressource C'est énormément descendu Vers le bas La prospérité Du coup Terminé La stabilité est arrivée En bas Non je fais peut-être Encore une chance Je suis pas encore descendu Je suis arrivé à la limite Limite Bon avantage C'est qu'entre la ressource La plus basse Et la ressource la plus haute Comme je vous ai dit Je vais gagner un bonus De ressources Donc là faudrait que je vois Pour faire monter Une de ces deux ressources Vers le haut Encore que je ne suis pas sûr Que ce sera le cas On va rester sur ça On va tenter celle-là Les mineurs ont été arrêtés Après avoir relé de l'or dans le temple Ils affirment que des voies étranges Sous l'édifice Ils ont incité à le faire Le premier juste pense que Tous les comportements délicieux Doivent être punis sans exception Même s'ils disposent D'une immense quantité d'or Le tribun lui croit à leur histoire Et nous demande de les gracier Il y a les anciens mineurs Devenus des bandits Tout le monde veut du oui Ça va faire monter ça Et descendre ça Et ça ce serait l'inverse Par contre ça me coûterait 4 Alors non Du coup c'est bien le nombre Contre qui je vais Alors pourquoi tout à l'heure Il y en avait Ah parce qu'il était allié Oui c'est ça J'avais un allié dans le tas Quand vous avez un allié Il ne vous coûte pas de pouvoir Si vous votez contre Par contre vous descendez un petit peu Vous descendez les cœurs avec lui Au bout d'un moment Il ne sera plus votre allié De même à force de voter Dans le sens d'un ennemi Ça le fait sortir du Ça le fait sortir du Cercle en fait Alors et pour devenir allié Une fois que les flèches Sont arrivées au bout Ce sera le cas avec lui Il faut dépenser 10 ressources Pour en faire un allié Sachant que c'est forcément temporaire Rien n'est gratuit Nous les faisons décapiter Et en tirons les têtes dans le sable Ainsi ils entendront mieux Les prétendues voix souterraines Qui leur commandent des deux Par contre le lore est vraiment bien C'est franchement Il se développe au fur et à mesure Le responsable du site Est satisfait de notre réponse ferme Mais les gens croient Que elle évoque Tonien s'agit Ça a rééquilibré un petit peu La stabilité Donc je ne perds pas encore Alors ça c'est au niveau du monde On peut aller voir Au niveau de la région On a aussi des vagues de violence On va aller voir Attention entre cendreux Alors ouais Je ne vais pas vous raconter Toute l'histoire Parce que ça les cendreux C'est au début Il n'y avait pas Puis c'est quelque chose Qui se développe au fur et à mesure Parce que j'ai fait des choix Je pense que sinon Il n'aurait pas existé Mais en gros C'est parce que On a autorisé Un certain type de blé Parce que les gens mouraient de faim Arrivés Qu'un mec a développé Mais c'est un blé noir Donc le pain Tout est noir en fait Et les gens A force de le manger Ont une tache noire Qui apparaît sur leur ventre Sur leur torse plutôt Un trait noir Qui remonte jusqu'au cou Assez large Et du coup Ces gens là Se sont considérés Comme des pisciférés Donc on les appelle Les cendreux Et en plus de ça Vu que c'est que les pauvres Qui ne peuvent pas se payer Du meilleur blé Bah du coup C'était déjà les pauvres Ils prenaient déjà cher Et là eux Ils prennent encore plus cher Par contre Ils commencent à se regrouper Entre eux Bon on la voit la trace là Ils commencent à se regrouper Entre eux A être de plus en plus violents Du coup Puisque comme ils se font Lyncher Etc Voilà La chance de la bibliothèque Pense que les brutalités Incessantes subies par les cendreux Depuis leur apparition Justifient leur réaction violente Et recommandent l'envoi de l'armée Pour démanteler les protecteurs Les protecteurs c'est une unité Qui s'est montée Une unité civile Qui s'est montée Pour les chasser Les pendre Etc Enfin c'est Voilà C'est un royaume C'est sympa De leur côté Les protecteurs affirment Qu'ils protègent jandis Des violences des cendreux Demande qu'ils sont emprisonnés Parce qu'on doit arrêter Tous les cendreux impliqués On a tendance à dire Plutôt non Mais On va dire non Suivant les conseils De la chancelière La bibliothèque Nous envoyons un régiment Avant 10 Avec des ordres clairs Personne ne peut se faire Sans la même justice Les protecteurs seront dispersés Une bonne fois pour toutes Et là On a débloqué Une nouvelle chronique Un régiment débarque Avant 10 Capitale du Marquisa de Tyril Où les protecteurs Sont les plus actifs Par tous les moyens Nous décourageons Chaque justicier Que nous trouvons De poursuivre Ces activités De nombreux vendiciens Dénoncent les méthodes Des soldats Mais rapidement Les partisans des protecteurs Se font rares Les cendreux reviennent Peu à peu dans l'espace public Bien qu'ils soient toujours Victifs de discrimination La fréquence de leur violence pèse Une sinistre rumeur Prétend qu'ils sont victimes De cauchemars sanguinaires Et plus perturbant encore Qu'il s'agit de prémonitions Ce qui pourrait expliquer Leurs pulsions ravageuses Ils anticipent simplement La violence en agissant Violemment On l'ajoute aux archives Et on fait également Évoluer par Ce petit Ce petit Icone Enfin cette petite fenêtre La fameuse révolte Qui prendra lieu Dans le royaume Par plusieurs points Donc ces points là C'est selon les choix Qu'on fait On le voit Quand on choisit une quête On voit que ça peut faire évoluer Cet arc là Et une fois que Tous seront faits Que l'éclipse sera Entière Et bien Ça sonnera la fin de la partie Et donc la révolte Alors là je crois Qu'on fait plutôt avancer Alors je sais plus Il y a deux factions en fait Et on fait avancer Soit l'une soit l'autre Donc il y a plusieurs fins possibles Dans le jeu Et on continue Du coup On va rester à Vendiz Du coup On va continuer avec ça La maîtresse d'église Nous informe qu'un bordel Tenu par des cendres A la périphérie de Vendiz Attire des clients De plus en plus puissants Ces courtisanes cendreuses Semblent capables De deviner les perversions Les plus secrets de leurs clients Certains jugent Celui indécent Mais c'est également Une affaire florissante Est-ce qu'on doit fermer le bordel ? Alors les gens disent plutôt Oui à majorité Il y a également un peu de non Je vais dire oui Parce que Voilà Je vais essayer de Gagner le maximum de ressources En mettant les deux ressources Deux Ce n'est pas des ressources Je ne sais plus comment ça s'appelle A l'opposé Pardonnons aux gardes De fermer l'établissement Certains jugent de l'interdiction De se mêler avec les cendres Mais nous avons perdu Une affaire potentiellement florissante Voilà Ça met fin Là ça y est On voit que c'est rouge Ça a créé une instabilité Donc voilà Le roi a été détrôné Donc je gagne 14 ressources Parce qu'il y a 14 d'écart Entre les deux ressources Et un Et un de chaque Si la distance maximale est atteinte Il faut croire que oui C'était un roi extrémiste Alors ça me donne l'occasion De toute façon Donc ça va à peu près Remettre tout au centre Mais il y a quand même Certaines évolutions Comment les évolutions se font En fonction des choix Bon ou mauvais Que vous avez fait Les trois derniers choix A chaque fois ça garde en mémoire Et bah ça vous dit Si vous allez Si la Ah Je ne sais plus le nom C'est dingue Descend ou remonte de 1 En fait Ou de 2 ou de 3 Et ça vous crée déjà Un choix de départ Et ici on peut voir que Vous voyez On peut choisir Le prochain trait du roi Et selon ce qu'il sera Et bah vous avez Vous avez gagné des bonus différents Selon où se trouvent Les C'est bien les ressources C'est bien les ressources C'est ça Selon si les ressources Sont blanches ou noires C'est à dire Selon comment elles sont placées En fait Tout simplement Voilà Donc là On pourrait prendre par exemple L'opulence pour chaque ressource Dans la moitié supérieure de la piste Et 2 supplémentaires C'est toutes les ressources Dans la moitié supérieure On va plutôt essayer D'orienter dans ce sens là Ok Et bah on va faire l'opulence Donc là On voit que je gagne Toutes les ressources Qui sont sur ces petits jetons Et avec les ressources Que j'ai actuellement Alors j'ai énormément de ressources Mais j'ai très très peu De De prestige et autres On peut effectivement Faire Ajouter des nouveautés Qui vont Créer également Des nouvelles Quêtes Etc Par exemple là Actuellement En cours J'ai construit un grenier Vous voyez on voit Qu'il fallait Il est coupé en 2 Donc ça veut dire Qu'il fallait 2 générations 2 vies en fait De rois On en a une qui vient de passer Lors de la prochaine Qui sera entièrement terminée Et ça me fera gagner Un peu plus De prestige Et de conspiration Là je vois également Que ça va me faire gagner Une ressource Ça va me coûter 3 prestige Et 1 conspiration Parce que conspiration Je sais déjà plus ce que c'est Et par contre Ça ça veut dire Que ça va m'ajouter Un nouveau style de quête Disponible De toute façon Je ne peux pas en faire beaucoup Parce que Plus ce que j'ai Et ça c'est tout ce qui a déjà été fait Donc on va ajouter Des machicoulis Au château Voilà Ça ne me prenait qu'une vie A être fait Ça veut dire qu'à la fin J'aurai automatiquement Ce bonus là Et là ça va nous donner Normalement des nouvelles quêtes Donc là on a un petit résumé De où est-ce qu'on en est Avec les différentes factions Et je pourrais payer Effectivement je peux retirer Des factions du conseil Si jamais je ne m'entends pas bien Avec elles Je peux révéler Leur fil narratif Donc ça me permet de savoir Qu'est-ce qu'ils doivent faire Pour réussir Mais ça je n'ai pas encore tout compris Parce que je n'ai pas été Au bout d'une partie Même moi Ce n'est pas très clair Les objectifs De ce que je dois faire C'est un peu dur C'est un peu dur de trouver Mais bon Je pense qu'il faut faire Une partie complète Et là vous avez vraiment Une carte du monde Avec les différentes Différentes factions Où elles se trouvent En tout cas Donc typiquement Eux là On pourrait par exemple Faire une alliance Pour 10 points Voilà Et donc L'avantage C'est que je vais pouvoir Choisir Voter contre eux Au pire Ça va me faire perdre Des coeurs Et vous revenez Ici Avec des petites nouveautés Avec d'autres Quêtes Effectivement Une cité bien gardée Je ne sais pas Si il y en a une Qui est arrivée Tout de suite Suite au machicouli Je ne sais pas Si c'est celle-là La nouvelle Ou pas Peut-être pas On va avancer Une des quêtes Du château Alors là L'histoire Avec ces personnages Là Il est dingue Je ne pourrais même pas Vous le résumer En gros C'est impossible A résumer Enfin je vais voir Selon ce qu'ils en disent Appuyez un livre Spéculant sur les similitudes Troubles entre les 8 saintes filles De la mer Et les mystérieuses nymphées Maciées de Célestina Elle est évidemment hérétique Et la mer prière Demande une lourde peine Plune irreguste Pour son hérésie Envers les 8 saintes filles En gros Elle Elle a remplacé Le roi On lui a fourni 8 filles 8 vierges On ne sait pas trop Ce qu'elle a fait Mais ça n'avait pas l'air D'être très joyeux Et elle a découvert Le secret de l'immortalité Du coup Elle Dès qu'elle meurt Qu'elle est malade Ou machin Hop Elle se fait crever Et elle revient Dans le corps D'une nouvelle fille A chaque fois Et du coup Elle a trouvé Le secret de l'immortalité Et elle est Et son but C'est un peu le cas Déjà C'est de prendre La place du roi En fait Il y a toute une histoire L'histoire est ouf Quand même Mais bon Voilà En gros Un très très gros résumé C'était ça Alors Est-ce qu'on punit Auguste pour son hérésie Envers les 8 saintes filles Oui Toutes les copies Sont brûlées Lors d'un auto D'un fait Et Hugus est condamné A trois jours de jeûne Au pilori Le lendemain Cependant Il ne reste plus de lui Que des os La simple évocation De Celestina Terrifie les fous Ça m'a coûté du pouvoir Parce que la plupart N'étaient pas d'accord Enchaîner Les chevaliers reviennent Avec une belle femme Très jeune Blonde aux yeux noirs Elle affirme être La supposée sorcière Des bois du hérisson Je m'appelle Isadora Je n'ai pas de pouvoir Surt naturel J'utilise simplement Mon intellect Pour résoudre des problèmes Accueillez moi à la cour Et je vous mettrai A votre service Ensemble Nous entrerons Dans une nouvelle ère De progrès Pour les arts Et le savoir Est-ce qu'on doit L'accueillir Normalement Tout le monde Est pour un non Moi j'étais Tenté de le faire Ça va me coûter Pas mal de pouvoir Après je pourrais Utiliser Pour changer leur vote Voilà On va dire oui C'est moi convaincant Isadora est autorisé A rejoindre la cour Les érudits royaumes Sont contents d'assouvir Leur inévitable curiosité Concernant ses coutumes étranges Ça voit un nouvel arc La magie des génies Isadora semble très jeune Si ce n'est son regard sombre Qui traîne une sagesse Et une expérience Qui dépasse son âme Elle porte une mante De feuille noire Assez longue Pour toucher le sol Dans une petite aile Du palais Où elle travaille seule La plupart du temps Les mois suivants Elle écrit Fébrilement des livres Et des essais Dont le sang s'échappe A la plupart d'entre nous Elle construit Des appareils étranges Prétendant qu'ils font Merveille Les servants Et ainsi de suite Le jeu va continuer D'évoluer Vous allez vous créer Votre propre monde Votre propre ambiance Il y a des guerres Il y a plein de conflits Il y a plein de choses Et ça va faire apparaître La magie des génies On peut aller dans Plusieurs républiques Pour Plusieurs lieux du monde Ou de la région Pour découvrir Et faire évoluer Cet arc là Bref voilà C'est un peu dur De vous le présenter Je suis désolé Si c'était pas forcément Toujours très très clair Le jeu en vaut la peine Mais voilà Comme je vous l'ai dit Le gameplay Là vous l'avez vu C'est quasiment toujours pareil C'est à vous de voir Si vous avez envie D'entrer dans un petit monde Et de vous y amuser C'est pour ça Que vous avez vraiment L'impression de lire Un livre Dont vous êtes le héros Où on vous dit presque D'aller telle page Telle page Bon c'est pas le cas Evidemment de là Mais voilà Vous allez entreprendre Des branches Faire des choix Mais vous allez jamais Avoir un gameplay fort C'est vraiment tout le temps Des choix On pourrait se croire Presque sur un tableau Excès de narratif J'exagère Mais c'est pas de loin D'être ça quand même Voilà J'espère que cette petite découverte De la dilemme du roi Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Laissez moi un commentaire Et puis Je serai de vous y répondre A bientôt tout le monde Merci de m'avoir regardé Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz